Oui? Oui. Ah, ok, ok, ok. Oh, Léo, il est parti. Bon, bon après-midi à tous. Mon nom est Sébastien Salazar. Je travaille ici pour la ville de Fredericton. Est-ce que vous me entendez bien, Abdelhafid? Oui, j'espère que vous pouvez m'écouter bien. Alors, je vais partager mon écran. Doha, tu dois me laisser… Oui, tu peux partager l'écran. Ok, merci. Voilà. Alors, je vais donc donner une présentation très vite de 10 minutes et après, je vais laisser 20 minutes restantes pour des questions. Alors, bon, moi, comme j'ai dit, je travaille ici à la ville de Fredericton pour la division de loisirs, culture et développement communautaire. Je travaille plus dans le domaine de développement communautaire, mais j'ai accepté l'invitation de donner la présentation sur loisirs. Alors, je vais parler sur les services que la municipalité donne à personnes de tous âges et les installations extérieures et intérieures. Par exemple, nous avons des installations récréatives d'intérieur, par exemple, les arénas, un complexe sportif au Nashwaxis Middle School, Field House et gymnase, pavillon et une piscine. De même façon, on a des installations d'extérieur, comme par exemple, des terrains de sport et la piscine aussi, des terrains de balles, les sentiers, des patinoires extérieures et d'autres choses aussi. Leurs sentiers, il y a quatre types de sentiers. Ils sont tous les mêmes sentiers, mais ils sont utilisés par diverses personnes, par exemple, pour aller marcher, pour des gens qui font du vélo, des bicyclettes, et pour faire de la raquette et ski de fond. Alors, il y a quelques sentiers qui sont dédiés au ski de fond, mais pour le général, c'est partagé par tout le monde. D'une façon sécurisée, bien sûr. Les parcs, il y a beaucoup d'activités qui ont lieu dans les parcs. Il y a des terrains de jeu et places pour relaxer, aussi pour observer la nature. Il y a des lacs avec des animaux et des oiseaux. Il y a 138 parcs par toutes les municipalités. Et dans ces parcs, il y a aussi des programmations pour les enfants de 6 à 12 ans, ça s'appelle ZIGZAG. Et ça a lieu dans 24 parcs par toute la ville. Et c'est un programme qui a lieu pendant l'été. Et aussi, il y a des camps en nature dans les lacs Odell et Killarney. Et ça coûte 125 dollars pour une semaine. Et il y a, bien sûr, chaque jour, il y a un camp. Le paiement, c'est pour une semaine. Cinq ans dans une semaine. Les terrains. Ces terrains ici sont ceux avec des raquettes, par exemple, des tennis, tennis de table et pickleball. C'est un sport plus et plus populaire avec les personnes âgées. Et il y a aussi des terrains de volleyball et de basketball. Le volleyball de plage, c'est juste à côté de la place Willie O'Ree, dans les côtés nord. Et il y a un nouvel parc de planches à roulettes qu'ici, au centre-ville, qui s'appelle Garrison Skate Park. Et il y a aussi des autres, comme par exemple à Kimball Drive, pour les planches à roulettes, scooters, BMX et lames à rouleaux. Il y a aussi un parc spécial de vélo qui s'est par le Grand Harvey, seulement pour les vélos, dirt bikes. Et aussi dans le centre de jeûne du côté nord, qui s'est dans la place Willie O'Ree, vous pouvez aussi faire des jeux de la planchette à roulettes, de la planche à roulettes. Et il y a aussi des camps d'été, des journées complètes de demi-journées. Et dans ce centre de jeûne, il y a aussi des autres jeux, jeux de table, jeux de société et jeux vidéo aussi pour les jeunes. Les zones de baignade, il y a une piscine intérieure qui s'est à Nashwax's Field House, juste à côté de Nashwax's Middle School. Et dans cette piscine, il y a des courses aquatiques, les zones de natation, c'est supervisé aussi. Mais il faut réserver ou louer un espace pour aller l'utiliser, la piscine. Il y a aussi des piscines extérieures avec des cours aquatiques et les zones, c'est aussi supervisé. Et aussi, il faut réserver ou louer l'espace. Il y a une heure de jeux d'eau, c'est non supervisé, c'est gratuit. C'est dans le parc Wilmot, c'est très proche au centre multiculturel, l'association multiculturelle. Et des diverses pataugeoires par toute la ville, sont des plus petites piscines, pas très profondes. Et ça, c'est non supervisé aussi et gratuit. Il y a une plage au lac Killarney qui s'est supervisée. Il y a toujours une personne là qui supervise et c'est gratuit aussi. Du terrain de sport, il y a un terrain de gazons synthétiques et des terrains de sport non organisés qu'il faut les réserver ou louer. Et là, un terrain, un gazon naturel et c'est libre que quelqu'un peut utiliser. Les terrains de baseball ou de softball sont de diverses formes de cet sport. Les terrains de softball sont un peu plus petits et la classe A, c'est avec l'éclairage extérieur. Et ces deux terrains, il faut les réserver et louer ou louer. Il y a diverses gymnases qui font partie des écoles secondaires de la ville. ou de middle school aussi. Et un complexe sportif aussi dans le Nashwax's Fieldhouse. Installation polyvalente avec des terrains pour plusieurs sports. Les patinoires intérieurs, c'est pour faire du skate. À la place Willie O'Ree, il y a deux patinoires. Il y a aussi une piste pour marcher dans le deuxième étage. Et la même chose pour le centre Grant Harvey. Il y a deux patinoires et une piste pour marcher. Et les arenas York et la patinoire Lady Beaverbrook sont un peu plus petites avec seulement une patinoire. Il faut les réserver aussi pour utiliser. Et les extérieurs, ceux-ci sont extérieurs sont gratuites. Ils n'ont pas besoin d'une réservation pour les utiliser. Et ils sont un peu plus petites. Mais il y a trois dans le côté nord et quatre dans le côté sud. Il y a deux centres pour personnes âgées. Un qui est juste en face du cultural centre, du centre multiculturel, qui s'appelle le Stepping Stone. Il a besoin d'adhésion. Et il y a beaucoup de programmes d'activité. Ça, c'est dans le côté sud. Et le côté nord, il y a le centre pour personnes âgées de Fredericton, qui est à côté, très proche au superstore de la rue Maine. Et il y a salles communautaires qui sont disponibles pour le public, par exemple pour des mariages ou pour des réunions sociales. Mais malheureusement, pour le moment, c'est limité à cause de la pandémie. Mais cet espace sont disponibles au public avec un frais. Bien sûr, il y a un coût pour les utiliser. Et d'autres programmes, comme la Bibliothèque vivante et le Convo Café, sont deux événements qui ont lieu dans la bibliothèque publique, qui sont pour le moment en pause à cause de la COVID. Mais je recommande que quand ça recommence, vous allez. Parce que si vous êtes nouveau ou nouvel dans la ville et que vous voulez connaître des gens et faire des connexions dans la communauté, ces deux événements sont bons pour ça. Aussi, dans la bibliothèque publique, vous pouvez louer équipements sportifs avec la carte de la bibliothèque. Par exemple, les snowshoes. Comment est-ce qu'ils s'appellent les snowshoes? Bon, et d'autres équipements, vous pouvez louer là. Alors, ça, c'est une bonne chose. Et finalement, le Bon Départ Canadian Tire, c'est un programme qui aide les gens. Il donne comme un financement jusqu'à 300 dollars par activité ou 60 dollars par année. Et ça aide les jeunes entre 4 et 18 ans pour faire diverses sports et activités dans la région. Et pour plus d'informations sur ça, vous pouvez aller au site web de jumpstart.canadiantire.ca. Je vous recommande que vous visitez ça. Et c'est tout. Si vous voulez nous contacter, ça, c'est le site web, notre page web, le téléphone. Et vous pouvez aussi, bien sûr, toujours contacter Doha. Elle peut nous donner un coup de fil. Si vous avez d'autres questions, je suis ici. Sous-titrage Société Radio-Canada